Ouais, donc là on est contre un petit super mage. Ouais, 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 ouais. Faut le transmuter, ok. Surpuit comme ça, très bien. Confiance végétale, on s'en bat un peu les couilles. Eh bien écoutez, on va voir ce que ça va donner. On va se faire ouvrir je pense. Est-ce qu'on jouerait pas avec qu'autre chose qu'on fait l'unster pour claquer des grosses ? Vas-y, tu sais quoi ? Je vais prendre un risk, je vais mettre ça. Tant pis pour les... Ouais, mais s'il est... Ouais putain, j'hésite. Eh tu sais quoi, on va porter nos burn. On est là pour porter nos burn. J'ai pas une grosse vita du coup, mais au moins on est censé taper plus fort. Parce que tu vois, il y a moyen qu'il soit à cancer et tout, déjà on aura pas l'initiative. J'aurais peut-être dû restate un peu mes stats. Enfin, je peux pas restate autre chose que mes stats, tu me diras, mais... Bref, tu vois là j'ai mis 300, j'aurais dû mettre 200 je pense. 200 il reste en vitalité, donc là il est allié. Eh j'ai l'initiative, oh ! Truc de ouf. Il est feu, putain, j'aurais dû jouer avec le finlandster. Dommage. Retuit si t'es triste. Lola. J'ai connu un petit arbuste ici, histoire de... De mettre une surpuissante autour d'après. Et nous on va rester là. Très très bien. Hier j'étais en combat, je sais pas pourquoi les gonflables me donnaient des PM à mes invoques. Moi j'ai jamais le droit au buff PM, elles m'ont dit va te faire foutre frère. Donc là on peut voir que lui il est dans l'action, tu vois, il est pas attentif. Il m'a dit mieux, je vais venir trop oxy, on va lui dire bonjour d'ailleurs, ça serait sympa de ma part ça je crois. Bonjour, à toi, mon sieu, l'Upermage. Il fait son cadran, très bien. On s'embranle un petit peu. Moi j'aurais lui en fait le cadran j'aurais mis directement contre la sacrifié. Histoire de l'enculé en fait, tu vois. Je préfère rester là bon. Ainsi soit-il. Voilà. On met une petite folle. Et on va le tacler parce qu'on en ébranle. Et vu qu'il a l'air de jouer feu, bah c'est important de le faire chier tu vois. Donc du coup on est en place là. Là je pense que t'as compris qu'on était pas là pour créer les lentilles ni en fait des perles. Va-t-il me mettre de l'érosion ? Il me met pas d'héros. Ok. C'est bon à savoir ça. Du coup tu vois c'est un hypermage qui est pas débile dans le sens où il se tribut dès qu'il peut. Il comprend comment contrer un sadida et ça c'est worse tu vois. Il y en a assez des gens qui font l'inverse. Du coup on va le vaudou, on est là pour taper un petit peu. Voilà. Ça met quand même des tatanes de fourrin. On met un arbre derrière comme ça il peut pas me libérer. Ça le fait chier. Obligé d'utiliser une rune t'as vu. On peut constater qu'il a mis des bains sur notre folle. Ça c'est dommage pour lui. Du coup il me re-debuff. Du coup la debuff m'enlève l'émeraude. Ça c'est worse. Alors quand même c'est que si il me met à jouer en mode coucou tu me touches pas, je suis un peu dans la merde. Je sens que ma folle elle va mourir miskin. Attends, me dis pas que j'ai mis un ébène feu moi. Non ça va, quand j'ai mis un ébène feu, je vous aurais demandé de m'insulter dans les commentaires. Du coup le faites pas. Alors là on tape de loin, on s'embranle un petit peu. On va remettre un état infecté ici histoire de... Voilà, on met un arbre derrière. On va surpuissante ici. Et on va se maîtrise. Important de garder un petit contrôle map des familles. Du coup la surplus risque de le faire chier sur le long terme. J'espère du moins. Est-ce que j'ai mis un doco ? J'ai pas mis de doco, c'est un peu con aussi de ma part. Ouais, j'ai mis le Groot. J'ai pas mis le Groot non plus. Impeccable. Donc là en terme de soins, j'ai même pas mis l'arbre de vie. Aïe aïe aïe. Faut que je fasse très attention. Là il va me mettre un ébène d'ailleurs. Il m'a mis l'ébène déjà. Ébène feu. C'est vrai que je le fais un star sur ce style de combat. Il reste de manquer un petit peu. Il tape très bien. Y'a pas de soucis, rien à dire en terme d'Orox. Du coup on va pas avoir trop le choix de commencer à fléau. On fléau deux fois. On fait un arbre de machin histoire de se régén. Et on va remettre la vaudou histoire de le gêner. Donc là du coup je suis pas en bonne position parce qu'en fait je peux directement repartir vers le haut. Et j'ai pas grand chose pour me soigner malheureusement. J'ai un peu fait le con sur mon style de jeu que je vais vous mettre en place sur ce style de combat. Mais bon. Prochain tour on peut mettre une gonflable. Donc je vais mettre la gonflable en fait. Je vais mettre un deuxième arbre. Et je pense que je vais Harmonie. Parce qu'il va se barrer. Il faut que je me soigne un petit peu tu vois. Vu qu'il décide de jouer sans l'érosion, moi ce qui reste au corps à corps et là je reste au cac. Donc il va attribuer, il va se barrer quoi. Donc en train d'hypermage comme ça je peux pas faire grand chose malheureusement. Tu vois malheureusement à part venir à lui donner mon cul. Je peux pas faire beaucoup donc là hop. Il va jouer comme ça donc on va jouer un petit peu comme ça. Là j'hésite en fait. J'hésite à Harmonie comme ça je suis sûr qu'il ne tue pas la gonflable. Mais quoi que je valetrisme végétal, je t'explique pourquoi. Comme ça il va essayer de tuer la gonflable, il va passer tout son tour quasiment dessus. Et moi la gonflable elle aura un peu plus de vitalité. Peut-être que l'Harmonie du coup aurait été peut-être une meilleure idée mais au moins j'ai ma mobilité quoi. Sachant qu'il y a une gonflable, enfin une sacrifiée qui peut le dépop également. Euh ouais on va voir. Si j'arrive à mettre mon jeu en place ça peut passer mais là s'il va directement mettre un coup de cac sur ma gonflable je suis un peu dans la merde. Sachant qu'il va bientôt mettre le gardien alimentaire. Tu vois il va repartir là bas en fin de tour. Enfin s'il fait ça je vais me re-régène tu vois mais c'est compliqué. Très très compliqué. Après c'est un mode sur lequel j'ai quand même pas mal d'invocations donc on va dire c'est l'avantage. Voilà. Du coup on met un arbre ici. On se régène. On prépare une autre sacrifiée comme je te l'ai dit. On est pas pressé. Et non me dis pas que je suis un... Oh non. Elle a 100% de reste non. Il faut que je mette une famiche. Heureusement que j'ai vu ça. Il faut que je famiche obligé pour tuer la manif. Bon voilà sinon la sacrifiée aurait péter dessus ça aurait été un peu con de ma part. Du coup on reste là. On s'en fout. Je sais pas pourquoi elle a décidé de s'avancer un peu. Faire la petite cowboy. Bon c'est pas très grave. Du coup là c'est dans la phase chiant du combat. Mais au moins on est en place. On est en place. Il met du temps à tuer la gonflable. Là il peut pas me choper donc il va tuer la surpuit. Il peut se régène mais c'est pas grave. Moi mon jeu comme je te l'ai déjà dit. Il se met en place. Il se met en place. Du coup on va mettre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1. Très intéressant là son move. Je pense ça va le gêner. Parce que je vais mettre une bloqueuse en fait je crois. A moins qu'il mette son gardien élémentaire. Dans quel cas je taperais un peu dessus. On va voir. Ok. Du coup. On va tuer cet arbre je pense. Voilà. Comme ça ça remet de la vita si vous avez suivi. A ma petite sacrifiée. On va là. On lui met les baines. On va mettre un arbre juste devant nous. Et. On va rebouger en fait. Ça va rien mettre l'arme. Mais au moins il y aura une bloqueuse sur le terrain. J'ai beaucoup d'invoques sur ce mode. J'ai beaucoup d'invoques. Donc en fait je me fais pas chier. J'invoque. Là il peut repartir sur l'arbre en bas. C'est voulu les gars. Vous inquiétez pas. Il peut même plus. Putain. Je voulais le faire venir en fait. Il tombe dans mon piège. Donc là on se retrouve à peu près au combo T1. Sauf que là j'ai mon jeu en place. Lui il doit. Soit tuer la gonflable. Soit tuer la sacrifiée. Soit mettre un gardien ici pour que le sacrifié pète dessus. Et en fait il va jouer à cache-cache tout le combat. Il va mettre un ébène. Il va se barrer. Et en fait il a totalement raison. C'est comme ça que tu dois jouer contre un sadida. Soit ça soit full cac. Donc tu as deux écoles qui se valent. Il n'y en a pas une qui est forcément mieux clotte. Donc là du coup tu vois. On va là. On va mettre un arbre encore une fois. Arbre. L'arme. Et. On fait la folle. Du coup en faisant la folle. Ca va lui faire perdre des PA logiquement. Voilà. Il va être obligé de la tuer. J'ai remis un poison. Comme ça c'est un peu le gardien alimentaire. Je vais pouvoir le taper. Tout en mettant mon truc. Donc ça c'est cool également. Là il est en infecté. Prochain tour je vais peut-être tu calais un ébène. Si il n'invoque le gardien. Le 3, 4, 5 t'as compris. Enfin tu vas comprendre tout seul d'ailleurs. Donc on va voir. C'est un combat assez long. Je suis désolé. Mais tous les combats sont pas hyper intéressants. J'estime que c'est intéressant du moment que ça se termine pas en deux tours. Et que c'est la technique qui va. Comment dire. C'est la technique qui va primer tu vois. Là le seul erreur de lui permettre. Il joue bien. Il choisit. Jouer de la façon. Donc. On doit tous jouer normalement. Quand ça dit. Quand on peut le faire. C'est la mobilité. En revanche. Il a un défaut. C'est qu'il ne m'a toujours pas mis d'érosion. Et avec les ébène. Tu mets les ébène. Tu m'éroses. Tu te casses un. Tu me gagneras. Et non. Il a pas fait. Du coup. On va infecter aussi ce monsieur. On va commencer à faire des petits dégâts. Du coup. Ça passe en ébène 4. Ébène 5. Normalement. Voilà. On va retaper. Ouais. Je fais ça. Il aurait fallu. Je me décale. Mais bon. On va se décaler. Tu vois. Je me décale. Comme ça. L'ébène. Il tombe vers lui. Et c'était worse. Du coup. L'ébène. Il est sur lui. Si j'aurais été à 100k. L'ébène aurait été sur. Le gardien alimentaire. Il y a Clarky. Et Wanherm. Ils ont essayé de nous expliquer un petit peu. Les bails de l'ébène. Sur le sadida. Donc c'est plutôt cool. Du coup. Il a combien de PA ce monsieur ? Beaucoup trop. Toujours. Mais bon. Je rappelle que j'ai 2 sacrifiés. Bientôt j'en aurai une 3ème. Mais en fait. Le combat. Il peut s'éterniser. Je m'en branle un peu. Tu vois. Prochain tour. Je peux remettre une gonflable. Voilà. Il la tue. C'est pas très grave. Tu vois. Là. Je vais juste mettre. Tu connais. Si il reste à son cac. Il va prendre tarif. Là. Parce qu'il est encore infecté. Normalement pendant un tour. Donc là. Je mets la Vaudou. Fléau. Double cac. Voilà. Et en attendant. Mes invoques. Elles continuent à faire leur café. Il s'est décalé. Il a hyper bien joué. Pour le coup. C'était ça qu'il fallait faire. Mon cac. Ça aurait été une ennasse. Pour toi de faire ça. Bon. Du coup. On va le terminer. Quand même. Voilà. On met une note surpuissante. C'est-à-dire du bol au CPM. Ou pas. Parce qu'il a l'air de jouer fuite. Je sais pas. Ou alors. On cac. Et on maitrise cac. A l'ancienne. Tel un barbare. Ouais. Pourquoi pas. Ouais. Ça fait quand même des petits dégâts. Donc c'est cool. Là. Il a un ébène. Prochain tour. On y en remet un. Sa vita descend. Petit à petit. Là-bas. C'est quadrillé par mes sacrifiés. Là. Il se remet du poids. Putain. Il se remet du shield. Et là. Il va refuir. Après. Il perd beaucoup de PA à fuir. Je sais pas si. Sur le long terme. C'est vraiment bien joué. Je sais pas. C'est pas une critique que je fais. C'est euh. Je soumets une hypothèse. Comme on dit. Donc là. On va. Comme je sais. Je suis pas pressé mec. Voilà. Une folle. Très bien. Et je me taille haut. Je me refais. Une petite poupée. Comme ça. Vas-y. Tu m'as saoulé. Nique ta mère. T'es qu'un sale nab. Et il arrache quitte. C'était vraiment. Un très beau combat. C'est pour vous montrer aussi. Voilà. Il y a. Un hyper match. Qui a une chaîne YouTube. Mycad. Je crois un truc du genre. Je sais plus du tout. Euh. Qui m'a éclaté la dernière fois. Tu vois. Il jouait bien avec ses sorts. D'ailleurs. Je sais que tu regardes mes vidéos. Ou que tu ailles laisser en commentaire. Euh. Tu. T'es rendu compte. De qu'on va jouer l'Upermage. Mais. Voilà. Bref. Du coup. C'est pour vous montrer. Que les combats. On s'a dit. Ça peut se contrer. Les hypermages. Mais faut jouer un peu de loin. Un peu. Un retrait. Après. Tu vois. Les sacrifiés. Ils auraient pété. Là. Il était 3 labours. En terme de rox. Sachant que j'avais encore. Harmonie. Si jamais. Enfin bref. Du coup. A vous abonner. Donnez plus en plus. Ça tue. Ça motive. Et merci. Allez. Bye. Bye.